Eh bien bonsoir. Effectivement, moi je remercie la SNCF parce qu'elle était à l'heure, donc je vais pu être à l'heure, parce que j'arrive de Paris. Parler de biodiversité à nouveau. Écoutez, c'est l'année, vous le savez peut-être que c'est l'année internationale de la biodiversité qui a mis en place un peu partout en France, mais aussi dans les pays, de nombreuses conférences sur la biodiversité qui est abordée avec les sensibilités de chacun et chacune à des degrés divers. Certains mettent en avant plus les insectes, d'autres plus les oiseaux, d'autres plus les... La diversité biologique est souvent un terme très mal connu. Et il faut savoir qu'elle est née de disciplines scientifiques, de l'écologie en particulier, et de certaines... Alors, on va passer tout de suite au sujet. La biodiversité n'était pas le premier nom qu'on ait donné à cela. La France, avec 173 pays, a signé à Rio en 1992 la Convention internationale sur la diversité biologique. Et c'était cette convention qui a demandé à chaque pays signataire de stopper définitivement l'érosion de la biodiversité sur son territoire. En France, on avait donné une étape véritable de stopper l'érosion en 2010. Ça ne sera sûrement pas fait. Le Grenelle est arrivé par-dessus à rajouter des couches, etc. Mais il est aujourd'hui extrêmement important qu'on se rappelle que... On le verra tout à l'heure que notre territoire et les territoires urbains vont jouer un rôle. Enfin, du moins, c'est la thèse que je défends. Et je m'appuie là-dessus sur plusieurs choses. Je l'ai dit depuis déjà de très nombreuses années que les territoires urbains vont jouer des rôles importants dans la conservation de la biodiversité. Et on aura besoin d'une agriculture encore pendant très longtemps qui produise, qui soit productiviste. Donc les territoires dédiés à l'agriculture ne diminueront pas. Et aujourd'hui, ils diminuent s'abondamment, mais sous la pression de l'urbanisation et pas sous la pression de l'abandon des terres. On sera de plus en plus amenés à cultiver les terres pour la production alimentaire, mais aussi pour la production industrielle. Les agrocarburants feront partie, mais rappelons-nous que la production agricole de maïs est dédiée à faire des sacs en plastique pour les supermarchés, par exemple. Donc vous voyez que derrière l'agriculture, aussi, il y a des besoins. Donc la part réservée à la biodiversité va devenir importante. Donc cette convention sur la diversité biologique, c'est le professeur Howard de l'université de Harvard qui a lui-même, 3 ans ou 3 ou 4 ans après Rio, proposé le terme contracté de biodiversité en disant que cela allait englober tout ce qu'on allait mettre dedans. Donc, comme vous le voyez, la biodiversité, c'est d'abord la variété et la variabilité de tous les organismes vivants sur la planète. C'est déjà une première approche. Évidemment, l'image que j'ai mis là, elle n'est pas innocente, parce qu'on voit la collaboration d'un insecte et d'une plante en termes de pollinisation. Il y a un insecte pollinisateur et de la plante qui le pollinise. Donc déjà, on voit des collaborations entre les êtres vivants. Et le premier, cette variété, cette variabilité, le premier niveau où elle s'exprime, c'est le niveau des gènes, c'est-à-dire la variabilité génétique individuelle. Nous sommes tous ici, a priori, homo sapiens sapiens. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui pioncent, mais c'est... ou qui pionceront tout à l'heure. Et homo sapiens sapiens, a priori, nous sommes tous identiques. Enfin, a priori, on a tout ce qu'il faut au même endroit. Et pourtant, on est tous différents. Ça veut dire que notre patrimoine génétique individuel, chez l'homme, est extrêmement varié. Et c'est exactement la même chose chez le petit pâturin qui est sur les trottoirs ou n'importe quelle plante. Et je n'ai pas mis au hasard la petite plante à fleur blanche, là. Vous avez évidemment tous reconnu, vous la connaissez bien, il s'agit d'Hérophilaverna. Tout simplement parce qu'il y a un botaniste français, totalement méconnu de tout le monde, ou presque, sauf des scientifiques, qui s'appelait Jordan. Et Jordan s'était aperçu que des petites populations dans son jardin semblaient ne pas échanger de pollen, ne semblait pas pouvoir... Elles fleurissaient pourtant pas très loin les unes des autres. Et il avait regardé ça de près. Alors, quand les étamines de l'une étaient prêtes, c'était le stigmate de l'autre qui n'était pas prêt, etc. Donc, du coup, il s'est intéressé à ça. Et avec ses collègues, il a fait venir des graines d'un petit peu partout. Et il a mis ça dans son jardin. Et il a démontré, il a été le premier qui a fait de la génétique chez les plantes, il a démontré qu'il y avait au moins 300 clones, entre guillemets, de l'espèce, qui étaient incapables d'échanger des gènes entre eux. Et du coup, il avait démontré la variabilité génétique, il avait appelé ça des Jordanons. On a un peu laissé de ça de compter pendant des dizaines et dizaines d'années. Et tout à coup, en faisant la génétique moléculaire, on a dit, mais Jordan avait quand même sacrément raison. Il y a à l'intérieur de l'espèce plein de groupes génétiques différents. Ce qui fait que quand on s'attaque aux espèces, si on ne connaît pas la génétique de l'espèce, et évidemment à l'intérieur de l'espèce et de la population formée par l'espèce, eh bien, on est un peu à côté de la plaque. Alors, vous avez cité l'angélique des espèces, nous n'aurions pas pu mener à bien un travail de conservation sur l'angélique des espèces, si nous n'avions pas fait pour cette espèce, mais j'en parlerai tout à l'heure un peu plus, si nous n'avions pas fait une étude génétique qui nous a démontré qu'il y avait une grande variabilité dans l'espèce. Au départ, on s'est dit, si c'est que la même espèce, eh bien, on peut aménager les trois quarts des quais à Nantes, de la supprimer, puisque c'est toujours la même espèce, ça suffira. On garde une population minimale de 8 à 10 000 plantes pour être sûr que ça, les gènes, que la... Mais là, ce n'est pas le cas. On a pratiquement presque une variabilité énorme. Donc, si on supprime des portions entières de groupes différents, c'est un bout du patrimoine génétique de l'espèce qu'on va disparaître. Et du coup, c'est son fonctionnement interne et son adaptation qui sera compromise dans le futur. Donc, c'est là que ça joue. Donc, ça veut dire que cette variabilité génétique au sein, à l'intérieur d'une même espèce, est de la population qu'elle représente. Et c'est aussi quelque chose qui est... Je profite des populations, ce qui est important qu'on pense aux populations. Nous, nous sommes, a priori, des derniers chiffres que j'ai pu lire, 6 milliards et demi. Et on pense qu'on est une grande population. On est une des petites ou des moyennes populations qui peuplent la Terre. Essayez de réfléchir à combien il y a de la population de fourmis et de nombre d'individus de fourmis. C'est plusieurs centaines de milliards. Si vous prenez la petite graminée qui est dans la prairie d'à côté, je vais prendre une que tout le monde connaît, le ray gras anglais. Le ray gras anglais, c'est quelques millions, centaines de... Je ne sais pas, 3, 4, 10 milliards, 20 milliards de plants, etc. Et en fait, la population humaine, c'est une petite, moyenne population qui est mélangée à tout un tas de populations. Et cette population moyenne fait plus de mal qu'à l'ensemble des autres populations. Les autres populations se font entre elles. Donc il faut qu'on prenne conscience que, en fait, les herbes des trottoirs dont il a été question tout à l'heure, font partie de populations qui ont un droit de vie. Et vous verrez tout à l'heure que le droit de vie de ces populations va dépendre... On va dépendre beaucoup de ce droit de vie de ces populations. Pour des tas de choses que j'expliquerai un peu plus tard. Donc ça, c'est important. Et du coup, il faut savoir que la génétique des espèces, c'est elle qui, à chaque génération, donc pour la plante que j'ai présentée, une génération par an, remet en question sa génétique adaptative pour être présente à tous les systèmes possibles. On a fait, nous, ici, au jardin botanique, quand j'y étais, de... Alors je vais vous donner un gros mot, vous m'excuserez. On a fait de l'éco-physiologie de la germination. C'est-à-dire qu'on a soumis des graines à des températures et dans un même... Et on a fait varier la température dans un incubateur en faisant varier l'humidité. Et on a démontré que, chez les espèces, elles avaient un optimum de germination, mais qu'avant et après, on avait des graines qui germaient. Alors par exemple, on avait une graine qui germait globalement à 16 degrés, mais on avait déjà des graines qui germaient à 12 degrés, 4 degrés avant, et même des fois à 8 degrés. Mais un tout petit patrimoine. Et puis de l'autre côté, on avait encore des graines qui germaient à 20 et quelques-unes à 24. Qu'est-ce qui va se passer si on a une modification du climat à la hausse ou à la baisse ? Peu importe. S'il est à la hausse, les populations qui s'exprimaient à 16 degrés s'exprimeront de moins en moins bien. Mais c'est les graines qui s'exprimaient à 16 degrés qui prendront le relais et qui permettront à l'espèce de perdurer sur place. On sait que le dernier refroidissement a fait disparaître des grands pans de végétation chez nous, tout simplement parce que les espèces ont été rejetées contre la Méditerranée, elles n'ont pas franchi. Donc elles ont disparu, elles ont gelé sur le littoral méditerranéen. Mais sur 2 degrés, on n'est pas du tout dans ces échelles-là. On est dans des échelles où les espèces vont se réadapter en permanence. Et c'est un tant mieux. Et c'est surtout bon pour nous. Parce que si elles ne s'adaptent pas à 2 degrés de différence, on va être très très mal dans quelques années. Donc ça, c'est extrêmement important. On passe à l'échelon supérieur. Cette variabilité des espèces, on va la retrouver dans... Cette variété génétique, on la retrouve évidemment dans la variabilité des espèces. Et c'est ce qu'on emploie le plus souvent pour désigner la biodiversité. On dit, ah bah oui, en France, il y a 4 500 espèces de plantes à fleurs. Ça ne veut strictement rien dire. Parce que ça ne représente rien, 4 500 espèces. Si on ne les situe pas dans leurs interactions, et ça c'est important, qu'on ne les situe pas dans leur forme de vie. Donc il y a des espèces annuelles, des espèces vivaces, des espèces de garrigues, des espèces de forêt, etc. Donc toutes ont ce qu'on appelle une auto-écologie qui organise leur forme de vie. Il y a la diversité des complexes d'espèces associées. Alors, on ne l'a pas dit, mais j'ai une spécialité de botanisme, je suis phytosociologue. Donc je fais de la sociologie végétale. Et les végétaux, c'est exactement comme nous. Il y a du mutualisme, il y a du parasitisme, il y a, pousse-toi là que je m'y mette, il y a du commensalisme, il y a une espèce qui arrive dans une prairie, elle va bouffer l'autre pour prendre sa place, et l'autre, elle va être obligée de se mettre dans un petit coin le temps qu'elle l'ait traversée. On a des mouvements comme ça. Et ces espèces qui s'associent créent la forêt de chêne, la forêt de hêtre, la lande à bruyère sèche, la lande à bruyère humide, les plantes du marais salé, les plantes du... Je peux vous citer comme ça, il y a à peu près en Europe, plusieurs milliers d'habitats qui forment ça. Donc ces espèces associées forment aujourd'hui, par rapport au Natura 2000 et à Directive Habitat, forment ce qu'on appelle des habitats. Et ces habitats sont formés exclusivement par le végétal. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'animaux s'il n'y a pas de végétal. Et pour une raison simple et écologique, c'est que le végétal est le seul être vivant sur Terre avec quelques micro-organismes cyanobactérios qui est capable de consommer du minéral pour le transformer en matière organique. Et l'animal ne peut être présent que s'il a à manger. Et pour avoir à manger, il faut qu'il ait des plantes. C'est-à-dire que... Et dans le langage écologique, on dit que les plantes sont des producteurs parce qu'elles produisent la matière organique et que les insectes, les lapins, sont des consommateurs de la plante de premier ordre. Et puis celui qui mange le lapin est le consommateur de deuxième ordre. et celui qui mange le dernier échelon, le charognard, c'est le consommateur de troisième ordre. Lui, arrivé à son niveau, on a perdu de l'énergie, il faut manger du renard si on veut maigrir parce qu'il est en fin de chaîne, il n'a presque plus d'énergie, il a tout bouffé. Donc voilà, c'est important. Donc ça veut dire que ces processus et ces interactions qu'ont tous les êtres vivants entre eux, c'est-à-dire tous les êtres vivants végétaux et avec les animaux, vont être des processus d'évolution des écosystèmes qu'ils composent, écologiques, et ils influencent constamment. Je prends toujours l'exemple parce qu'il est très facile. Vous creusez un étang dans une prairie, vous laissez l'eau remplir, vous venez un an après, votre étang s'est colonisé un petit peu. On va trouver les premières herbes autour. Les oiseaux vont déjà avoir apporté quelques herbes aquatiques et votre étang va se mettre à fonctionner. Donc ça veut dire que l'étang, c'est le biotope et puis ce qui arrive, c'est le vivant qui arrive va faire vivre l'étang et 30 ans plus tard, si vous n'avez rien fait, il est comblé et il n'y a plus que des saules, des zones et peut-être déjà les premiers chaînes qui arrivent. Donc il y a un processus d'évolution des écosystèmes. Donc c'est bien tous les êtres vivants qui vont être à l'origine de l'évolution et des processus d'évolution des écosystèmes. Alors j'illustre ça au niveau des espèces. Chaque espèce a une population. Je suis expert sur les marées noires et à la dernière de l'espaire, on est tombé sur des bancs de coquillages comme ça extraordinaire entre painboeuf et corset rejetés de bivalves des vases de Loire et le flot et les vagues organisent des dessins avec ces coquillages qui sont très beaux. Et ça représente, il y en a des mètres et des mètres d'épaisseur, ça représente des milliers et des milliers de coquilles qui sont déversées chaque année par l'estuaire. Donc ça veut dire qu'il y a dans les vases de l'estuaire il y a quand même du monde qui y vit. Et ces individus qui composent ces populations sont le résultat d'une très longue évolution locale. Ils sont le reflet d'une évolution programmée. Et tout ça pour aboutir aux écosystèmes. Alors je n'ai pas choisi cette photo au hasard. C'est Cordomay, pour ceux qui connaissent. Et c'est une reconnaissance hélico à la fin de la marée noire, comme ça vous voyez que c'était tout propre. Et ce sont les prairies inondables de la Loire, des anciens bras du Migron et du Massereau que vous voyez à gauche, qui sont des modèles écologiques de prairies qui sont en culture bio-élevage et qui sont vraiment de très grande qualité. Et ces prairies-là ne fonctionnent que par la Loire. C'est l'irrigation, c'est un peu d'eau salée qui arrive, qui maintient des formes d'écosystèmes dans ces prairies tout à fait extraordinaires. Et c'est l'exploitation animale qui va maintenir ces prairies dans un certain niveau d'herbagés. Et si on enlève les vaches, en un an, ça redevient des roselières. C'est assez extraordinaire et c'est tout à fait intéressant. Alors, un tout petit mot pour vous expliquer d'où nous vient la biodiversité. On sait maintenant à peu près, c'est admis par tout le monde, qu'il y a à peu près, je ne sais plus, 12 milliards, 7, qui a eu un gros, un gros, gros boom qui a créé l'univers et si on admet cette théorie, bien entendu. Et il y a les premières formes de vie qu'on sait détecter, c'est autour de l'Archée 1 avec des archébactéries qu'on retrouve dans les roches du primaire dont on ne sait pas trop bien comment elles étaient et ce qu'elles faisaient. On en connaît encore quelques-unes vivantes. Et puis, il y a 2,5 milliards d'années, tout bascule là avec l'apparition de ces petites choses-là. Vous voyez ma flèche ? Ce sont des cyanobactéries et ce sont des premières formes de vie. Alors, on n'a jamais trop su si c'était... Maintenant, on sait, mais pendant le temps, on ne savait pas si c'était des vivants ou si c'était animal ou végétal. Ce sont des petites micro-algues qui ont de la chlorophylle et grâce à ça, elles ont commencé, comme elles sont par milliards dans le plancton, elles ont commencé à pomper le gaz carbonique dissous dans l'eau des océans, à utiliser le carbone, le CO2, et à rejeter l'oxygène. Elles ont modifié l'atmosphère de la Terre à partir d'il y a 2 milliards. Mais il a quand même fallu attendre à peu près 500 millions d'années pour qu'on assiste à ce qu'on a appelé la sortie des eaux, c'est-à-dire que la vie était exclusivement aquatique et progressivement, avec l'amélioration de l'atmosphère, le vivant a gagné les zones tempérairement inondées. et on est là à peu près. Et progressivement, à partir de cette période, 500 millions d'années, donc tout le primaire, on va avoir une végétation qui a disparu pour la plupart, à part les psilotomes ici qui existent encore, et puis les carats ou des espèces proches de celles-ci qui existent encore. Le reste a carrément disparu. Et là, on va avoir des formes de vie d'abord rampantes, et puis les végétaux vont inventer des tuyaux pour transporter la sève, ce sont les vaisseaux qui montent la sève, et du coup, ça va permettre aux végétaux de s'élever en l'air, de pouvoir aller alimenter des parties aériennes. Et il faut attendre le permien pour voir les premières fougères, le trias pour voir les premiers séquoias, par exemple. Et puis, au milieu du Jurassique, on voit une forme de plante qui apparaît, qui a des feuilles qui ressemblent aux feuilles d'aujourd'hui, et qui a des fleurs, il y a déjà des ovules qui sont apparus au Jurassique, qui apparaissent là par là, dans cette période-là, et on voit ce qu'on appelle des anthophytes, il n'y a pas encore de fleurs bien formées, mais il y a déjà les feuilles, et ça ressemble beaucoup aux plantes à fleurs. Et juste derrière les anthophytes, pas longtemps après, on voit apparaître le magnolia, qui est une des plus anciennes plantes à fleurs connues pour arriver. Alors évidemment, tout ça, ça s'est construit, un peu, on peut la représenter de cette manière-là, et pour vous dire que l'homélèse est un des derniers arbres apparus chez nous entre 3,5 et 5,5 millions d'années, donc c'est très proche à l'échelle géologique par rapport aux 4,5 milliards, c'est... Il y a hier, c'était hier. Et tous les feuillus que vous avez dans les forêts sont apparus autour de 30 et 60 millions d'années, ce sont très récents dans l'échelle géologique. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait d'une manière linéaire. Et c'est intéressant de constater que très tôt, il y a 500 millions d'années, il y a très peu d'espèces. La base du trapèze, c'est le nombre d'espèces qu'il y a à un moment donné, et la partie haute ici, c'est la progression du nombre d'espèces. Très vite, il y a 500 millions d'années, il y a un événement, je ne sais plus lequel, mais un événement important qui modifie tout sur la Terre, et du coup, il y a une perte, beaucoup de familles d'animaux, surtout dans les trilobites, qui vont disparaître à cause d'une modification importante. Mais ces disparitions ne sont jamais des disparitions qui apparaissent brutalement, c'est toujours en quelques milliers d'années ou millions d'années. Ensuite, on a encore, à nouveau, il y a 345 millions d'années, une autre perte, et vous voyez, il y a des pertes comme ça. Et aujourd'hui, on est là. On est arrivé à peu près au maximum de ce que pouvait atteindre la biodiversité, et la grosse question ici, cette réduction ici, à ce niveau-là, n'est pas comptabilisable aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de perdre. mais on sait que le rythme de perte est extrêmement rapide et surtout, il va être sur un temps excessivement court d'à peu près une moyenne de 100 à 150 ans, ce qui est absolument une donnée inconnue sur l'histoire de la Terre. Ce qui fait que la perte de biodiversité qu'on est en train de constater à cause de notre activité aujourd'hui, on ne sait pas les conséquences qu'elle aura sur la biodiversité de demain à un échelon de 100 à 150 ans. Et si cette révolution est grande, peut-être qu'on ne retrouvera plus la diversité qu'on a aujourd'hui. Et si on perd de la diversité aujourd'hui, on va, nous, l'homme, qui fait partie de la biodiversité intégrante, va aussi souffrir du phénomène. On en reparlera tout à l'heure un petit peu. Voilà. Donc, on pense aujourd'hui, les meilleurs spécialistes comme Wilson, Howard, etc., pensent qu'aujourd'hui, on aurait entre 1,5 et 1,8, 1,8 milliard d'espèces qui seraient connues sur la planète. Sauf que nos connaissances actuelles sont évaluées entre 3,6 et 100 millions. Et on est incapable, il n'y a pas assez de scientifiques, il faudrait des armées de scientifiques pour aller explorer toute la totalité de la planète. J'ai fait deux missions en Bolivie pour le comte de la ville de Nantes, dont des missions d'exploration pour le jardin botanique Martin Cardenas à Cochabamba. Mes collègues boliviens ne connaissaient pas les trois quarts des espèces qu'on voyait. J'en connaissais un certain nombre parce qu'on les avait en culture des jardins botaniques, mais eux ne connaissaient pas les noms, etc. Et on disait entre nous, on disait mais que pensez-vous là, est-ce qu'il y a, etc. On disait non, on ne sait pas, non, on ne sait pas. Donc, c'est un vrai problème et le problème est important puisque les archéos nous disent, ou les paléontologues nous disent, mesure ça, il y a 65 millions d'années, quand naissait une espèce, il en disparaissait une. Donc, on était à peu près à chiffres constants. Aujourd'hui, on est mille fois plus rapide dans la perte. c'est-à-dire que pour une espèce qui naît, il en disparaît mille. Donc, ça va aller très très vite. Le compteur tourne à toute vitesse. Et on pense aujourd'hui que les conséquences du réchauffement climatique, et ça, ce sont des chiffres du colloque de l'UNESCO de 2005, auquel j'avais assisté, c'est un quart des espèces qui disparaîtra d'ici un demi-siècle. C'est-à-dire, nos enfants seront, ou les enfants de nos enfants seront directement concernés par ce problème. Alors, on ne va pas, je n'essaie pas de vous faire peur, mais il faut qu'on prenne conscience de ça, que c'est extrêmement important. Les agents de la disparition ont été largement identifiés, et la première cause, c'est des lettres qui sont marquantes, comme ça. La première, c'est, le H, c'est la disparition des habitats. On sait que ça, c'est, la disparition des habitats, c'est les routes, les autoroutes, on peut dire, les aéroports, si on veut, les estuaires, les quais, les chemins de fer, et surtout qu'on est aujourd'hui dans une logique, à l'époque où on parle beaucoup de biodiversité, on peut chambouler les choses, mais on ne les restitue pas, on ne les restitue pas pour qu'elles retrouvent un équilibre, parce qu'on s'est donné des obligations, je pense, dans le domaine routier, qui recouvrent des hectares, des milliers d'hectares, en France. On veut livrer les autoroutes avec du gazon sur le bord des routes, c'est-à-dire qu'on fait passer des machines qui engazonnent du gazon pour livrer une autoroute verte et du coup, la diversité ne s'installe pas dessus, c'est-à-dire qu'on modifie trop et puis, on a tellement industrialisé le système routier que les routes, c'est des grands couloirs avec des talus bien rectilignes, alors qu'au contraire, il faudrait fabriquer des routes très à l'ancienne, un coup de pelle par-ci, laisser un top par-là, laisser les pierres dans un autre coin. On n'est pas du tout dans l'idée, on jardine les bords des autoroutes, on jardine les bords des voies SNCF, on jardine partout. Donc tout ça contribue à une perte forte. Je fais des formations pour le Centre national de formation des personnes territoriaux. Depuis que la DDE sont passées dans la territorialité, je forme les gens, vous savez, avec leur tracto qui fauchent le bord des routes parce que ça, c'est une catastrophe écologique ambulante et on discute entre nous de la perte en espèces qu'ils font avec leurs machines et ils nous disent quand on est sur le tracteur à 8 ou 10 ou 12 à l'heure avec le bras qui tombe comme ça, il dit on voit la couleuve là mais le temps qu'on tire la manette, la couleuve n'a pas porté du moteur parce qu'elle est sur le bord de la route, elle ne se sauve pas, hop, dans la boulonette. Ils font 20 mètres, pof, c'est un lapin. Hop, ils font 50 mètres et je ne parle pas. Alors vous avez remarqué d'ailleurs et regardez bien quand vous passerez sur le bord de l'autre, ces gens au travail, ils portent des écouteurs et c'est l'administration qui leur donne ces écouteurs et elle leur donne ces écouteurs exclusivement pour qu'ils n'entendent pas le cri des bêtes qu'ils tuent. Ils seraient psychologiquement mal. Donc ce n'est pas du tout pour les protéger leurs oreilles, c'est pour pas qu'ils entendent les cris des milliers d'insectes qu'ils tuent. Donc on a une pratique, on parle beaucoup de biodiversité mais on a une pratique qui va contre en permanence. Donc ça c'est aussi important. La deuxième cause qui est en train de se faire et qui est importante, ce sont des espèces envahissantes. On voit la fameuse Jussie dont tout le monde a plus ou moins entendu parler aujourd'hui qui a maintenant en Loire, on a vu encore l'année dernière avec les gens du Coréla, sur les bancs de sable qui se découvrent en été, il y a à peu près une germination tous les 2 à 3 cm. Donc elle est inenrayable aujourd'hui. C'est fini. Elle est inenrayable. L'enrayement, on ne sait pas s'il se produira. On ne sait pas. On ne peut pas dire. Tous les travaux qui sont faits, il n'y a rien. Donc il y a des forêts de châtaigniers à la frontière Italo-Suisse. Aujourd'hui, vous savez le palmier avec des poils noirs sur le tronc qu'on plante partout. Eh bien ce palmier est en train d'emprimer, a fait former une forêt secondaire à l'intérieur des châtaigniers qui ne se reproduisent plus, qui meurent tranquillement et qui ne se régénèrent plus. Donc on connaît, alors sous les îles, je crois que je ne suis plus qu'à l'île du côté de Tahiti, où les horticulteurs ont introduit une jolie plante d'appartement qui s'appelle Miconia et elle est tellement agressive qu'elle a couvert la totalité de l'île et les 457 espèces endémiques ont disparu. Il n'y a plus qu'une plante sur l'île, celle-là. Il n'y a plus rien. Tout est disparu. Et comme on n'a pas pris la précaution de collecter ces plantes-là, elles sont disparues. Il n'y a jamais. Donc voilà, c'est quand même important. L'autre facteur évidemment important, c'est le facteur pollution qui malheureusement ne s'arrêtera pas. Je vous incite à acheter le numéro de la recherche que j'ai acheté ce matin pour faire le voyage vers Paris. Il y a un très bel article sur la mesure de qualité des eaux d'un point de vue international avec des modèles. Il n'y a plus du tout d'eau de qualité en Europe. La carte est toute rouge. Et est-ce des Etats-Unis, pareil. Intéressant, et c'est intéressant de regarder ça. On a de l'eau qui a une certaine potabilité, mais du coup, ils ont mis beaucoup de critères, dont des critères de biodiversité. Et quand on met tous les critères, on s'aperçoit que l'eau n'est pas si bien que ça. Donc ça aussi. L'autre, évidemment, l'autre important, puisqu'il y aura de l'action sur les précédents, c'est l'augmentation de la population. Les experts nous parlent d'à peu près 9 millions d'ici une trentaine d'années. 9 milliards, pardon. Et puis la dernière, c'est la pêche et la chasse industrielle. Alors, quelques chiffres pour simplement, l'augmentation de la population mondiale dans les 30 à 40 dernières années. L'économie qui a été multipliée en 6, c'est très bien, tout le monde, ça donne du travail, mais ça génère aussi énormément de choses. Les dents de l'air alimentaire qui ont du peine à augmenter, ça c'est aussi important. La demande en eau qui a doublé, l'eau des barrages qui a été multipliée par 4, c'est-à-dire tous les barrages, c'est des territoires énormes de perte, et le flux du phosphore qui a triplé, donc il y a une action très forte sur la qualité des eaux. Alors, quelques chiffres très rapidement sur la biodiversité en France. 4 700 espèces de plantes à fleurs, voilà, j'ai un petit double, voilà, plus 60 000 espèces d'insectes, mais on ne sait pas exactement le nombre d'insectes qu'il y a sur le territoire français encore aujourd'hui. 30 espèces d'amphibiens, 113 espèces de mammifères, 363 espèces d'oiseaux, 36 espèces de reptiles, voilà, il y a un autre reptile, et je vais passer rapidement parce qu'on va s'intéresser à cette image. Vous voyez, la biodiversité avec ses effectifs, donc ses populations, le nombre des espèces et leur population, l'abondance des populations, les compositions dont j'ai parlé tout à l'heure, et les interactions qu'elles entretiennent vont induire les processus écosystémiques. Et ces processus écosystémiques, c'est les services d'approvisionnement, alignement, fibres, combustibles, les services culturels, presque toutes les religions et les cultures prennent leurs sources et leurs fondements dans la nature. J'en cite une parce qu'elle est connue pour nous, c'est « Tu es poussière, tu retourneras poussière ». Voilà, c'est le plus court discours sur le recyclage de la matière organique. Les services de soutien, c'est-à-dire qu'apporte la nature en production plénière, fourniture d'habitat, etc. Et puis les services de régulation, résistance aux invasions, herboriser, pollinisation, dispersion des graines, régulation de l'eau. Et on sait que dès qu'on améliore l'écosystème, alors les zones tropicales, c'est très très net, on améliore immédiatement la santé des gens. On a fait disparaître des maladies dans certaines régions d'Afrique et ailleurs uniquement en travaillant sur l'environnement et non pas sur la santé. Donc ça, c'est aussi connu, ne serait-ce que la malaria. Et tous ces services écosystémiques, disons, ils vont profiter à nous, l'humain, parce qu'on a une tendance, un peu, nous, dans notre culture, à dire qu'on est au-dessus. C'est-à-dire, nous, on domine la nature, ce n'est pas le cas de toutes, mais nous, on se met au-dessus. Donc on se dit, voilà, tout ça, ça travaille pour nous, puisque nous, nous sommes au-dessus et nous, nous sommes des gens bien. Ça nous apporte de la sécurité, ça nous apporte une bonne qualité, la santé et nos valeurs culturelles et spirituelles. Donc, c'est ça. Et alors, du coup, je vais revenir sur un exemple, on va revenir sur trois exemples pour comprendre les enjeux de la biodiversité. La première, l'angélite des espères, ce qui a été abordé, ça tombait bien. On s'était mis d'accord, vous avez vu, c'est très bien orchestré. Et l'angélite des espères, on l'a beaucoup étudiée, et tant mieux pour nous. Et alors, on a découvert, par un biochimiste qui a travaillé dessus, que c'est une espèce dont on connaît maintenant 33 molécules nouvelles, inconnues. Dans ces molécules nouvelles, il y a, dans les fleurs et dans les fruits, une molécule qui s'active. Quand il y a un puceron qui arrive dessus, cette molécule s'active, et hop, elle devient un insecticide pour le puceron, et existe le puceron. Et elle ne le fait que sur ces fleurs, parce que c'est l'élément de reproduction dont elle a besoin. Donc elle ne le fait que sur les fleurs et les graines. Elle tue les pucerons dans ces fleurs et dans ces graines. Elle contient, dans ses feuilles, une substance répulsive. Il n'y a jamais une feuille de grignoté par quoi que ce soit. Il n'y a aucun insecte qui vit dessus, parce qu'elle a une raison. Et encore mieux, et ça, on l'a testé dans une expérimentation à Cuéron, elle émet, alors nous, on n'avait pas compris au départ, on l'a compris après, elle émet par ses racines une substance qui contrôle l'environnement. Elle contrôle ses propres populations, et elle contrôle les populations des plantes qui viennent avec, de manière à ce qu'il y ait toujours dans la végétation des trouées nécessaires à sa propre installation. On enlève l'angélique des espères, on modifie la végétation de tous les espères. Et à Cuéron, on avait la première fois où on s'est intéressé à l'angélique sur la restauration du port du Daro à Cuéron. et il y avait 71 pieds d'angélique au départ, on en a trouvé 131 après, et il fallait les déplacer. Le ministère a dit, ah, mais interdit, vous n'avez pas le droit, ça ne peut se faire qu'à des fins scientifiques. Donc, comme j'avais travaillé sur le livre rouge des espèces menacées prioritaires, la DIREN leur dit, il y a un spécialiste à Nantes de l'angélique, il faut aller le voir, il est au Jardin des Plants, et du coup, on a travaillé pour la ville de Cuéron sur cette problématique d'angélique. Et il fallait monter, pour déplacer ses pieds, un programme expérimental. Et la première chose que je propose, c'est de faire ce qu'on appelle des renforcements de population. C'est-à-dire, dans une population existante d'angélique, on est venu en planter partout, plein, à moins de 30 cm les unes des autres. Alors, l'année suivante, on a eu, au mois d'août, on est d'ailleurs allé enregistrer avec F3 une émission, tellement c'était beau, on avait un massif blanc d'angélique extraordinaire qu'on n'avait jamais vu. Et du coup, évidemment, l'angélique vit 4 ans. Et là, les angéliques d'un an ont fleuri, les angéliques de deux ans ont fleuri, les angéliques de trois ans ont fleuri, les angéliques de quatre ans ont fleuri. Elles sont toutes fleuries. Et quand elles fleurissent, cette plante-là, elle meurt. On dit qu'elle est monocarpique. Après sa fleuraison, elle disparaît. Alors, on s'est dit, avec la quantité de plantes qui a fleuri, on va avoir beaucoup de graines. Effectivement, c'était échanché de graines partout. Et quand on est revenu au mois d'octobre, à la fin octobre, on avait des gazons de semis d'angélique. Alors nous, on s'est dit, chouette, 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 on va avoir une sacrée population d'angéliques. Donc, on revient en février, toutes les semis d'angélique disparues. Alors, on n'a pas compris. C'est quand on nous a dit qu'il y avait ces substances, on a compris qu'elles s'étaient autodétruites. Et il a fallu deux ans, presque trois ans, pour qu'à partir des graines produites un peu partout sur le fleuve, que la population initiale revienne à son équilibre normal. Et aujourd'hui, elle maintient son équilibre toute seule. Donc, vous voyez, c'est important. Deuxième, la deuxième, c'est, ça aurait pu être un drame en Vendée, parce que le chou cultivé, alors, les plantes cultivées sont un vrai problème. Elles ne font pas partie d'un tracettement de la biodiversité, mais les plantes cultivées, à force d'être cultivées, elles sont dans le même champ. Vous avez 10 000 choux dans un même champ. Ils vont fleurir, ils vont émettre du pollen et ils vont se polliniser entre eux. Mais comme ils sont identiques génétiquement, ça ne va pas changer grand-chose. Et on va assister, au cours de la culture, pendant plusieurs années, à une perte progressive du patrimoine génétique et en même temps de son immunité naturelle. C'est-à-dire que le chou va devenir de moins en moins résistant aux maladies. C'est pour ça qu'on fait du transfert génétique aujourd'hui. Donc, il va perdre. Et à un moment donné, c'est ce qui s'est passé sur le chou, les virus commencent à s'installer et la plante n'a plus de réaction contre les virus. Et elle devient virosée et elle n'est plus cultivable. C'est ce qui s'est passé pour la bonhote à Noirmoutier, par exemple, si vous connaissez. Alors, l'INRA nous écrit à tous les jardins botaniques de la façade atlantique et méditerranéenne en disant, « On a besoin de lancer un programme de réhybridation du chou à partir du chou sauvage. Pouvez-vous nous envoyer des graines de chou sauvage ? » Alors, moi, je prends ma plume. Je n'ai même pas réfléchi 30 secondes. Il n'y a plus de chou chez nous. Mais il y en a chez les voisins des Trotta. J'aurais pu dire chez notre voisine normande. Mais il y a quelques pieds ici, là, sur les petites vires, là, totalement inaccessibles. Alors, du coup, l'INRA dépêche des alpinistes qui vont aller collecter des graines et on a pu poursuivre le programme du chou. Et du coup, maintenant, il y a du chou en conservatoire parce que si on perd le chou, on perdra la capacité d'améliorer le chou à partir du chou sauvage. Ce sera dommage, quand même, pour la Vendée. J'espère que vous n'êtes... Ça va ? C'est bon ? Et il y a une variété de laitue qui s'appelle la grosse blonde. Je n'ai même pas rajouté, je n'ai pas osé vous le mettre, mais elle s'appelait la grosse blonde paresseuse. C'était son nom, exact. Alors, elle-même, les laitues cultivées étaient franchement au bout du rouleau. Et pareil, l'INRA nous appelle en disant « Pouvez-vous nous envoyer des graines de laitue sauvage ? » Donc, je leur envoie cette plante. Je leur envoie des graines de laitue vireuse récoltées dans les dunes, au bord de mer, etc. Du coup, il y a un programme qui est fait. Regardez bien la forme de la feuille de cette laitue par rapport à celle-là, qui est une grande feuille entière. Et qu'est-ce qui naît ? La laitue feuille de chêne. Elle est née de ces programmes de remise des gènes à l'intérieur. C'est-à-dire, vous imaginez que si la laitue, si le chou, si la pomme de terre sauvage, si le maïs sauvage, et tout ça disparaît, comment on va ré-restaurer nos plantes cultivées ? Et on est directement concerné. Et on l'est aussi pour les fibres, on l'est pour tout ce qui est la production industrielle. Donc, c'est pour ça que la biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour comprendre un peu l'enjeu, voilà la plus belle image qui avait d'ailleurs été présentée, c'est l'État... Ça, c'est la terre vue... Alors, c'est une image réarrangée, vous savez. Et c'est l'État des villes éclairées la nuit. Alors, vous voyez que l'Est des États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine et l'Inde, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'entre les lumières, le peu... Alors, je vais vous grossir la France. C'est-à-dire les petits points noirs que vous voyez, c'est les quelques zones où il n'y a plus du tout de pays et qui sont consacrées à 90% à l'agriculture. Et aujourd'hui, quel territoire reste-t-il pour la biodiversité ? Alors, j'ai mis quelques images pour vous interpréter ça. Voilà, nous sommes dans les pays de la Loire. On va rester entre nous. Voilà les pays de la Loire. Vous voyez, la Loire, vous remarquerez que tout ce qui est chiné, les petites couleurs chinées, je vous les mets de près. C'est ça. C'est que des champs cultivés. Il n'y a plus une oeille. Vous ne trouvez plus une oeille. Il y a un petit bosquet là. Et il n'y a de diversité que dans quelques-unes de ces îles qui sont, elles aussi, cultivées. Et on vient, avec le Coréla, on fait un travail sur la détection satellitaire des végétations. On est allé sur Roche-Souard. Il me dit, tu vas voir, il y a deux grandes prairies, on va arriver. On arrive, pof, l'année d'après, c'était du maïs. Et la culture de maïs, c'est la fin de la prairie primaire. C'est-à-dire que si on veut restaurer ces prairies, après le maïs, c'est dix ans. Donc, regardez la Beauce. Et donc, le territoire agricole, ce que je disais sur les territoires routiers, ça, c'est la nouvelle route de Pain-Bœuf. Regardez, comment voulez-vous, c'est une uniformisation et sur ces restaurations, on a pris l'habitude de garder la terre végétale et de la remettre sur la mauvaise terre. Et c'est la pire des choses qu'on fait, parce qu'en ramenant la terre végétale qui vient des champs avec une quantité de graines, d'herbes, de cultures, de grands machins, ça donne des friches de ce type. Vous voyez ? Alors qu'il faudrait laisser le matériau en autocolonisation à partir de matériaux neufs sortant du sous-sol. Et là, on assisterait à des dynamiques de recolonisation qui seraient intéressantes. Et c'est plus, c'est ce qu'on faisait jusqu'après la guerre, jusqu'en années 70, mais après, on a eu des techniques modernes parce qu'il faut que livrer l'autoroute. Ça a été pris comme un gros problème dans le paysage, donc il faut le présenter vert à l'ouverture pour dire qu'on n'a pas fait trop de dégâts dans le paysage. Mais en fait, on en fait toujours autant. Donc c'est important. Deuxième chose, c'est bien d'avoir la biodiversité, mais si on n'a pas diagnostiqué, ça c'est le Gèvre à Nantes, si on n'a pas posé un diagnostic pour savoir où on en est sur la biodiversité, dans quel état on est, on ne peut pas gérer et on ne peut pas faire évoluer. Donc c'est important que l'état des lieux soit fait. C'est d'ailleurs un des chantiers auxquels s'attaquera le Conseil Nantais de la biodiversité. Exemple de la petite Amazonie à Nantes, tout le monde connaît la petite Amazonie. Tout le monde ne sait pas pourquoi elle s'appelle la petite Amazonie, mais ça on peut le dire en oeuvre tout à l'heure. Voilà, en 2005, on a refait l'inventaire qu'on nous avions fait en 1991 et on a recartographié les habitats. Et on a, en même temps, avec une technique d'analyse paysagère liée à la phytosociologie, défini la qualité des habitats. C'est-à-dire, plus c'est rouge, plus c'est violet, moins c'est bien. Et ce qui nous donne des habitats. Alors, en 1991, il y avait 21 habitats sur cet espace pour 180 espèces répertoriées. donc de 91 à 2005, c'est-à-dire 14 ans plus tard, on est passé à 26 habitats et pour 250 espèces. Vous voyez la progression dynamique, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer la biodiversité comme un élément stable. C'est un élément qui est en constante évolution. Donc, on ne peut pas dire qu'on a protégé l'espèce. Ça ne sert à rien de protéger l'espèce. Et surtout pas l'espèce patrimoniale rare. Alors là, je vais à contre-courant. Les espèces rares ne représentent rien dans tout ça. C'est tout ce qui est la biodiversité qui constitue l'habitat qui est importante à conserver avant, en même temps que les espèces rares. Là, on ne va pas perdre les espèces rares, mais elles contribuent à peu de choses les espèces rares dans les fonctionnements écosystémiques. Il faut quand même se garder ça. Et on a trouvé à Nantes cette espèce-là qui est l'oseille à feuilles embrassantes, rumex en plexicolis pour les érudits de latin. Et voilà ces fleurs. Et voilà sa répartition en France avant 2005. Vous voyez que c'est une espèce qui vit à 1000 mètres dans le massif central, dans les Pyrénées, maintenant un peu plus jusqu'au Pays Basque et là. Et c'est une espèce qui vient de faire un bond vers le nord-ouest. C'est une espèce montagnarde ou presque montagnarde qui descend en pleine. Donc ça pose énormément de questions sur pourquoi ces migrations et avec le professeur Corillon on avait travaillé tous les deux déjà sur les migrations ligériennes et on ne voyait dans les années 80 que des migrations descendantes alors qu'on était en théorie en réchauffement. Donc on aurait dû voir des espèces de la côte plus douce qui remontent vers l'intérieur du pays. Donc c'est très curieux et les gens des réserves de l'ONCFS depuis trois ans observent des oiseaux qui habituellement se cantonaient sur l'Europe centrale et les voient qui migrent vers l'ouest aussi. Je n'ai pas de... Je pose la question je n'ai pas de réponse. Ce qui fait que ça c'est devant le musée des Beaux-Arts. Vous avez ici des pavés alors dans le temps tout ça c'était nettoyé sous pression vous savez et alors là dans les pavés grâce aux voitures grâce aux piétons il y a des associations végétales de lieux piétinés des chemins de campagne tout à fait équilibrés et là dedans il y a des colomboles des acariens et tout ça c'est en train de dégrader toute la matière organique et c'est intéressant parce que quand l'eau coule de la route les voitures qui sont passées là ont usé leurs pneus sur la route pollution dont on parle strictement jamais qui est une pollution assez épouvantable le usure des pneus les plaquettes de frein c'est pas anodin ce qu'on relâche à chaque freinage alors moi depuis cette époque là je freine plus du tout et tout ça quand ça va s'écouler de la route au lieu d'aller au caniveau et de partir directement dans la loire et bien c'est filtré ici et c'est dégradé en partie par une partie des bactéries pas en totalité mais une partie des métaux lourds sont retenus ici donc ça devient la biodiversité il faut qu'on l'explique aux gens pour qu'ils comprennent l'intérêt qu'on a à l'avoir avec nous alors vous connaissez les nouveaux aménagements de l'éco-quartier île de Nantes voulu par les aménageurs et voulu par la ville en même temps alors avec un taux et on commence tout juste aujourd'hui à avoir des taux d'acceptation d'herbe ça commence très lentement mais ça commence avec ce que vous disiez tout à l'heure de cette ambiguïté mais parce qu'on a perdu la mémoire on a perdu la mémoire avec l'arrivée du chimique avant le chimique les cantonniers n'arrivaient pas à bout de l'herbe il y avait de l'herbe partout dans les villes avant la guerre et le cantonnier commençait d'un bout et le temps qu'il arrive de l'autre bout ça avait repoussé et le chimique nous a habitués à avoir des trottoirs comme la table et on va retrouver des visages de ville des années 1900 1930 etc où il y avait une diversité et ça c'est plutôt intéressant alors ce qui est aussi intéressant ça vous voyez vous donnez peut-être ça à vos lapins et vous auriez grandeur parce que l'arrêt des désherbants à Nantes a fait émerger la présence de cette espèce qui est sans doute une nouvelle espèce que je suis en train de décrire qui est sans doute une espèce née dans l'urbanité et je défends l'hypothèse et ça a déjà été vérifié ça fait des années que je défends l'hypothèse que c'est pas parce qu'on est en milieu urbain qu'il n'y aura pas de spéciation c'est-à-dire de formes d'espèces qui s'adapteront à ce milieu urbain et c'est intéressant comme il en disparaît beaucoup il faudrait bien qu'il en laisse quelques-unes et si le milieu urbain est favorable à l'apparition d'espèces on ne va pas s'en priver et là ça en est un exemple alors à l'opposé évidemment il y a des espèces envahissantes qu'il va aussi falloir contrôler ça ça paraît d'une grande évidence comme celle-ci et ça sera mieux de les contrôler quand elles sont toutes petites que quand c'est tout à l'heure parce que là c'est la pioche c'est le trottoir qui saute et ça a un coût important donc il faut s'en occuper très tôt et comme on a décidé maintenant parce qu'on a une obligation par la loi mais intérêt énorme de plus mettre de désherbants sur les trottoirs parce que quand on désherbait les trottoirs où le gars il passait sans s'arrêter tout le long tout ça ça finissait comme dans notre verre d'eau d'ailleurs j'y ai pas touché vous avez remarqué je pensais qu'on m'aurait mis un verre de muscadet mais vous voyez j'ai pas eu droit quand même alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la biodiversité on peut la faire même dans son propre jardin alors vous retenez ces trois lettres HLM alors la première je vais commencer par la lettre L il faut d'abord avoir un lepin de terre donc je sais pas je croisis n'importe lequel c'est le château abadie à Biarritz enfin à Andai ensuite dans ce lepin de terre il va falloir créer des conditions de grande herbe laisser le gazon le faucher comme si c'était une prairie et au bout de quelques années vous allez obtenir une herbe intéressante dans laquelle et voilà vous allez obtenir ça ça c'est alors ça j'y tiens beaucoup c'est mon carré à sauterelles de mon jardin alors j'en ai un en Corrèze et un en Nantes et là je suis en plein dans Saint-Sébastien j'ai à peu près deux sortes de sauterelles j'ai un tas de moucherons et depuis deux ans j'ai alors je vous montre mes sauterelles alors tous les ans je note à quelle date je vois les premières etc c'est très et et j'ai ces libellules qui viennent vivre qui vivent dans mon jardin depuis deux ans et elles chassent au dessus de mon carré de sauterelles alors je suis dans ma terrasse et je les vois là zut hop et elles vont se poser elles ont bouffé un insecte hop elles repartent et elles se nourrissent uniquement de mes 4 mètres carrés d'herbe donc on peut et si chaque jardin à Nantes fait ça et bien on peut faire chuter si on mettait un jardin comme ça au milieu de entouré de jardins traditionnels avec des rosiers etc et bien ce jardin serait suffisant pour tuer tous les pucerons et une partie et on arriverait à ce que le jardin les jardins du tour n'a plus besoin de consommer des produits phyto et des insectes alors je donne un exemple parce que vous allez me dire oui il peut toujours parler mais il ne le prouve pas alors je vais vous le prouver quand même je suis arrivé au jardin des plantes en 1972 et j'en ai pris la direction en 1983 et en 1983 avec l'agent de maîtrise qui gérait le jardin qui s'appelle Bernard Bois qui était un excellent professionnel je lui ai dit écoute j'aimerais bien savoir qu'on fasse le compte qu'on ramène en kilos tout ce qui rentre comme produit produit fongicide et produit insecticide dans le jardin des plantes pour une année quand on a fait le total des produits c'était 150 kg poudre et liquide mélangé de matière active qui rentrait dans le jardin des plantes et qui était pendu sur l'année et dans les mêmes moments on donnait des masques aux agents qui traitaient avec des oléoparations quand même et il y avait le petit monsieur qui était à lire son journal dans un nuage de parathion avec un espèce de grenouille qui était autour lui protégé c'était ahurissant dans les serres dès 1983 on est passé à zéro produit et on est en équilibre écologique intégral depuis 1983 donc on était très en avance sur ce qui se fait aujourd'hui et le jardin ne consomme depuis à peu près 7 ou 8 ans qu'un litre de fongicide et c'est intéressant que je vous dise pourquoi on consomme un litre de fongicide c'est parce qu'on a un outil de production moderne florale au grand bleutraux au service des espaces verts du grand bleutraux et on a un outil moderne qui produit les plantes dans des petites alvéoles avec de la tourbe alors on produit les pansées et les pâquerettes sur un produit tourbeux parce que c'est plus facile pour les machines etc alors c'est les plantes qui supportent très mal ça et quand il y a des périodes de pluie la tourbe se gonfle d'eau et nos 40 ou 50 000 pansées sont en train de crever de champignons donc on est obligé de les traiter pour garder notre floraison tout ça parce que notre collègue n'arrive pas à mettre de la terre végétale dans son produit vous voyez les conséquences donc c'est pour vous montrer les implications et puis en dernier et ça c'est important manger équilibré alors c'est volontairement que j'ai mis des mangeoires parce que nourrir les oiseaux en été c'est la plus grande hérésie que vous ferez pour l'équilibre de votre jardin parce que si vous mettez trop de mésanges d'abord alors il ne faut d'abord pas les nourrir en été parce qu'elles ont un régime insectes en été un régime graines l'hiver alors l'hiver vous pouvez le faire parce que si vous avez trop d'insectes les mésanges vont vous faire un ménage terrible et vos équilibres seront rompus et ça ne marchera pas donc il faut que les oiseaux s'équilibrent à leur nourriture c'est plus compliqué que ça alors après on peut désherber autrement juste un petit clin d'oeil sur ces mufliers auprès de la préfecture qui étaient détruits tous les ans par les désherbants on peut aussi garder des choses comme ça les mousses c'est très intéressant on peut tondre différemment on n'est pas juste tout couper c'est un gros avantage c'est que ça vous permet d'avoir très tôt au printemps des pollinisateurs qui commencent à trouver de la nourriture y compris des abeilles les pauvres sont malheureuses dans nos régions parce qu'elles n'ont rien à manger alors on est en train de nous dire que les abeilles sont mises en ville c'est parce qu'en ville il y a une diversité végétale dans les jardins mais l'air de la ville n'est pas forcément mieux pour les abeilles que dans la campagne demander aux gens de la Lozère ou des Cévennes si les abeilles sont mises en ville ils vont vous dire que non et du coup on va créer des chaînes alimentaires fiables et du coup il faut aussi qu'à la réalisation des espaces verts et bien on prenne en compte cette dynamique de biodiversité pour que la biodiversité soit rentre directement dans la conception de la ZAC du jardin etc de façon à ce qu'elle soit et puis après on va lutter biologiquement et après je vais vous quitter parce que j'ai encore tout mon fumier enterré dans mon jardin merci beaucoup bon merci Claude Figuro lui il a beaucoup parlé maintenant ça va être à nous c'est à dire à ceux qui ont des questions à lui poser ou des commentaires sur ce qu'il sur ce qu'il nous a dit vous avez pu remarquer qu'il a un peu de répondants et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller il saura faire face qui commence voilà je veux bien commencer je vais être provocateur vous n'avez pas parlé des organismes génétiquement modifiés alors bien sûr on ne les utilise pas enfin je ne crois pas que ce soit en ville c'est plutôt dans les zones agricoles mais enfin est-ce que vous pensez que ça a une influence sur la biodiversité le devenir des espèces végétales merci de me poser la question parce que je viens de lire un article dans la recherche qu'on peut quand même considérer comme sérieux qu'aux Etats-Unis on vient de découvrir que les gens qui utilisent du maïs non modifié à côté du maïs modifié ont un bénéfice supérieur à ceux qui utilisent le maïs modifié parce que les populations de pyrales sont en chute et du coup leur maïs a un meilleur rendement donc c'est jamais sur les eaux gènes c'est jamais bleu et c'est jamais blanc ça c'est un problème ce qui fait peur c'est qu'effectivement on introduit ce que la nature ne sait pas faire enfin qu'on pense qu'elle ne sait pas faire c'est qu'on introduit des portions de gènes qui peuvent venir d'un animal dans du maïs si ça peut l'aider à faire quelque chose et ça ça nous choque terriblement parce qu'on a des certitudes sur la barrière des espèces et on pense que c'est impossible nous on voudrait pas avoir un gène d'âne d'introduit en nous quoi que des fois des fois on se demande mais voilà mais donc il y a un problème psychologique important il faut savoir que nous les êtres vivants tous sans exception on a des milliards de virus dans notre organisme bénéfiques qui bossent pour nous ils font plein de boulot là-dedans mais et qu'on échange quand je vais vous parler je vais vous en coller un certain nombre et puis vous me répondrez vous m'en donnerez aussi alors les transferts de virus on est à peu près sûr aujourd'hui en tout cas c'est une théorie qui est développée que ces transferts de virus emmènent des petits bouts de gènes à nous ils transportent des petits bouts de gènes et que l'évolution ils auraient joué un rôle dans l'évolution donc moi j'ai un peu l'impression que si on est capable d'aller prendre un gène quelque part et de l'introduire dans un autre organisme et que ça fonctionne on n'est pas assez géniaux pour inventer quelque chose que la nature n'aurait pas prévu un bon point de vue c'est à dire que les virus transportant déjà des bouts de gènes dans les cellules je pense qu'on a fait que faire un boulot qui existe déjà et que le végétal ou l'animal a permis de faire sauf que nous on a développé des vraies techniques pour le faire avec des objectifs des attendus des résultats etc on sait par exemple que les thérapies géniques aujourd'hui sur certains cancers des voies respiratoires peuvent utiliser des virus désactivés du rhume auquel on attache une protéine ou un petit bout de gène codant qui lorsque et que ces virus du rhume vont directement se fixer en priorité sur les cellules précancéreuses et là on leur fait rentrer un petit machin dans le truc et on a détruit la cellule en sachant que le virus du rhume est un très bon virus déjà de traitement des cellules précancéreuses il joue un rôle dans la destruction des cellules précancéreuses donc voilà alors c'est difficile de parler ceci dit on sait aussi qu'on a dit moi j'ai ma référence et on a dit l'atome c'est l'avenir de l'homme c'est ceux qui ont créé l'atome qui l'ont dit effectivement on a fait les meilleures choses avec on soigne avec l'atome on fait énormément de choses mais alors qu'est-ce qu'on se fiche dessus aussi avec et je pense que les OGM on est un peu dans le même cas de figure c'est-à-dire que les OGM peuvent apporter des réponses à certains problèmes mais que ça sera aussi des enjeux extraordinairement de compétition internationale moi je n'ai pas peur de l'OGM en tant que tel j'ai peur de ce qu'on fera de l'OGM c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a breveté ça sera une arme énorme de celui qui possédera les gènes qui amélioreront la productivité sur la famille mondiale il détiendra les sources de tout et c'est ça qui à mon avis aussi est dangereux en dehors des gènes qui peuvent partir dans la nature on sait aujourd'hui que c'est dans le colza ou dans le maïs où le gène a quitté le gène de résistance aux herbicides et passé dans les mauvaises herbes et que maintenant les mauvaises herbes elles sont comme ça puisqu'on ne sait plus comment les détruire il y a aussi ça il y a aussi ça donc c'est logique de mon sens qu'il y a un vrai moratoire et que ce soit un moratoire indépendant mais vous savez que la recherche est très 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 soudée aux industriels de l'agriculture et que du coup les recherches ne sont pas forcément très indépendantes ça c'est aussi un vrai problème Bonsoir monsieur deux petites questions l'une concernant quelque chose d'un peu plus général quand on se balade dans les villes quelles qu'elles soient à Nantes à Bordeaux ailleurs on se rend compte que les travaux qui sont faits d'amélioration de voirie etc. sont souvent accompagnés d'une minéralisation du paysage à Nantes on pourrait citer un certain nombre d'exemples donc est-ce que là il n'y a pas alors vous me direz c'est peut-être un peu du passé déjà peut-être qu'on vient maintenant à quelque chose d'un peu moins minéral je n'en suis pas certain est-ce qu'on pourra modifier les choses et puis deuxième question un peu plus locale quid du jardin du petit jardin que vous aviez préservé près du nouveau palais de justice sur une ancienne friche industrielle qu'est-ce que ça devient et quel était près du palais de justice oui il y avait un espace qui avait été préservé dans le centre-ville oui non le palais de justice sur l'île de Nantes ah sur l'île de Nantes oui ah bah normalement oui excusez-moi j'y étais pas oui je reprends sur la dernière oui ça a été une très belle j'ai énormément travaillé on a travaillé avec son équipe sur l'inventaire de cet espace ça a été une lutte terrible de l'architecte pour garder ça parce que les services des espaces verts eux ils disaient non on va pas faire des jardins avec des friches ça c'est jamais fait dans le métier de jardinier c'est un peu un non-sens aussi ça et du coup on a travaillé avec les jardiniers et ils ont fait tout l'inventaire avec nous et ils ont fait un herbier et ils se sont appropriés l'endroit et ils auraient pu le lâcher aujourd'hui donc c'est déjà un bon truc je pense que pour le moment il n'est pas remis en question et il y a une raison à ça aussi qui est importante c'est qu'en dessous c'était une usine qui était au dessus et que la dalle de béton qui est colonisée on ne sait pas trop et si on se lance dans un jardin c'est peut-être de la terre emmenée en dépôle à Châteaubriand ou je ne sais plus où dans le Ménéloir en Mayenne et un coup faramineux donc ça a été un des arguments mais l'argument décisif je vous ai fait en deux mots quand ça s'est passé en réunion à la Samoa chez Metteuf dit la friche elle est intéressante il faudrait que et du coup les services à la ville ont dit on va demander à notre botaniste maison qu'il aille voir qu'il en donne un avis et quand je suis rentré et que j'ai vu ces chambres de mousse je lui ai dit rien que pour les chambres de mousse on le garde bien sûr et du coup je donnais un peu chez Metteuf à nous deux on donnait un poids suffisant pour que tout le monde baisse un peu le pavillon et moi j'espère puisque au début et ça a été refusé et j'ai trouvé dommage ils voulaient l'appeler le jardin de l'évolution parce que ce qu'on souhaitait c'est quand même beaucoup fréquenté par les oiseaux et les animaux on a retrouvé dedans des jeunes plants des micro-couliers de la place de la petite Hollande consommés par Zosio et qui les ont relâchés là et du coup il y a les micro-couliers et là c'était le jardin sans interdit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plantes envahissantes rien n'est interdit les budes de l'IA tout ça ça marche on se dit et on voit dans 20 ans 30 ans et les Nantais suivront l'évolution de ce jardin génération après génération c'est ça l'objet du départ donc moi j'espère qu'il ne disparaîtra pas sinon je ferai un courrier mais je dirais au conseil nantais de la biodiversité la première question c'était sur la minéralisation je crois que malheureusement la tendance de la minéralisation va s'augmenter à mon avis à cause des problèmes de désherbage et du refus de voir quelques herbes comme on le voit devant le tribunal sur les trottoirs donc la minéralisation règle le problème définitivement j'ai bien peur que ce soit une et les aménageurs les architectes sont quand même des minéralisateurs c'est dur alors ça veut dire que dans les concours il faudrait exiger que dans les équipes d'architectes il n'y ait pas des paysagistes qu'il y ait des botanistes parce que du coup les paysagistes ils vont avoir tendance à suivre l'architecte pour faire des beaux espaces bien formatés alors que les botanistes pourraient au contraire donner des idées aux architectes pour aller vers des lieux où ils ne vont pas habituellement c'est mon cas je travaille déjà avec l'architecte Autre question Oui toujours à propos des espaces publics de points de vue de remarques ou de questions la première c'est les feuilles des arbres ça tombe c'est normal en général ça tombe en automne et c'est comme le froid il arrive toujours en hiver on se demande pourquoi mais quand les feuilles quand les feuilles tombent il faut les ramasser enfin il faut disons qu'elles sont ramassées et là on voit toute une armada dans toute dans toute la communauté urbaine qui s'affaire à ramasser les feuilles bon faut-il le faire qu'est-ce que ça devient si on ne ramasse pas quand c'est dans son jardin si c'est des feuilles de laurier est-ce qu'on peut les laisser de laurier ou de chêne ou peu importe sur la pelouse qu'est-ce que ça devient etc. voilà c'est la première remarque la deuxième remarque c'est il y a quelques années j'étais confronté à un problème d'aménagement d'espace et d'aménagement d'une voie d'accès et bon et avec avec l'architecte on se dit ce serait bien de mettre un truc où l'herbe pourrait passer il y a des espèces de pavés machin etc. il ne faut pas accuser les architectes de minéraliser les architectes ils font ce que c'est la demande globale qui est comme ça les architectes ils font ce que demande le maître d'ouvrage donc avec le collègue là on essaie de voir ça ça a été impossible les réglementations il y a quelques années c'est vrai les réglementations les habitudes les mentalités c'était épouvantable alors qu'on se disait ce sera tout simple les bagnoles se poseront sur le truc il y aura toujours un peu d'herbe ça va se désherber tout seul bien sûr c'est pas mal bon et ben non ça va il est possible où en sont les évolutions l'évolution sur le sujet on voit bien dans les refus aujourd'hui quand on dit on va laisser de l'herbe ce sont les services qui réagissent très vite je reviendrai sur les feuilles après mais c'est les services qui réagissent en disant nous plus de produits tant de désherbage multiplié ça a été étudié à Nantes-Pétropole tant de désherbage multiplié par 6 si on sort les binettes et les systèmes manuels donc ils sont les premiers à demander du minéral en disant non on s'embêtera pas un coup de balai un coup de machine et c'est réglé enfin quand je dis balayeuse donc il faut en plus que vous aménagez l'espace pour que les balayeuses passent qu'il n'y ait pas de recoins qu'on ne soit pas il y a toujours les 2 centimètres vous savez vous voyez c'est récurrent j'étais aujourd'hui sur un projet à Paris pareil le maître d'ouvrage a dit si vous faites ça on va voir ça comment on règle ça comment on règle ça il y a toujours cette problématique et on est toujours à la recherche de la solution la plus simple et la solution la plus simple va souvent vers la stérilisation malheureusement c'est une demande j'ai plein d'expérience moi aussi sur le sujet et du coup l'architecte il est un peu coincé derrière ça quand je citais l'architecte je citais l'ensemble je pensais surtout aux architectes de l'espace public qui eux sont demandeurs de trucs simples donc finalement il n'y a pas de solution et je crois que pour cette raison là ça va encore s'aggraver parce que comme le nombre de personnes ne va pas augmenter les surfaces vont augmenter on va chercher des solutions clés en main qui ne posent aucun problème ça je suis assez sûr donc il va falloir s'arranger pour qu'il y ait des espaces réservés à la végétation mais sans doute qu'elle sera très peu interstitielle et du coup le rôle dont je parlais là il ne va pas se faire si bien que ça ou il va se faire dans des pas dans les centres d'intérêt il se fera en dehors des centres d'intérêt alors quant aux feuilles ça serait une magnifique idée alors on a je vous invite d'ailleurs si vous voulez savoir un peu il y a des choses là dessus sur la problématique des feuilles j'ai juste avant de prendre ma retraite j'ai été en charge de faire la charte de l'arbre à Nantes qui décline la politique de l'arbre pour les les dix prochaines années et la question des feuilles nous a beaucoup intéressé j'ai travaillé avec une jeune femme de laine greffe et on a pu obtenir des chiffres sur le temps de ramassage des feuilles et en particulier sur le temps de ramassage des feuilles de platane par rapport aux feuilles de charme alors là ça multiplie par 4 le temps de ramassage des feuilles de platane est 4 fois plus long que le temps de ramassage des feuilles de charme donc dans la charte de l'arbre à Nantes alors il y a une problématique importante en espace vert dont on parle beaucoup aujourd'hui c'est la problématique déchets verts le grand emballement général pas de problème les déchets verts on va les composter mais on fait quoi du compost ? on est en train de faire des montagnes de compost qu'on ne sait pas où mettre donc le problème n'est pas réglé pour autant donc la problématique c'est celle déjà mais il sature il sature il est saturé totalement saturé la deuxième des choses la deuxième et vous l'avez évoqué en disant dans mon jardin vous ne ramassez pas les feuilles si vous avez bien compris alors moi je veux dire je ne ramasse plus les feuilles dans aucun de mes jardins c'est fini je ne fais plus c'est le vent qui me les ramène dans les massifs et puis terminé et il reste sous les massifs et je sors absolument jamais le balai et ça marche très bien en 2-3 coups de vent un jour c'est réglé c'est reparti sous les massifs et alors avec un gros avantage c'est que ça vous fait une production du mus sous votre massif ça entretient une batterie d'insectes et de bactéries décomposeurs et là on crée une super biodiversité terrestre et ça c'est extraordinaire pour le végétal qui est au-dessous donc c'est tout bénéfice pour tout le monde et ça ne coûte pas cher donc par contre si on les laisse sur l'espace public les accumulations vont se faire le long des murs dans les caniveaux ça va se décomposer on aura du terreau et alors là on aura des boulots des frênes des charmes tout ce que vous verrez qui se mettent à pousser en ville et ça va devenir alors ce serait beau faire une ville comme ça bourrée d'arbres moi je trouverais ça extraordinaire en tant que botaniste mais je ne sais pas si tout le monde apprécierait le problème c'est qu'on augmente honnêtement la surface imperméable pour régler quand même le problème vous verrez dans la charte de l'arbre si vous y allez on a augmenté le pas entre les arbres parce qu'on se dit les arbres sont plantés en 6-7 mètres aujourd'hui 6-7 mètres pour avoir un effet d'habillage des façades etc et c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop donc on est passé à 12 mètres aujourd'hui on aura le même effet mais on divise par deux le déchet c'est quand même important et on a défini une gamme de je ne sais plus combien de 4 gammes de hauteur d'arbres à planter en ville en fonction de l'espace public et cette gamme là elle est à disposition de tous les techniciens de la ville de Nantes les ingénieurs qui piquent dedans pour remplacer un boulevard et du coup on espère que dans une vingtaine d'années on aura très largement amélioré dans les remplacements qui vont se faire il y a 18% d'arbres qui doivent être remplacés d'ici 10 ans et dans les 18% on a mis presque 100% d'arbres posant des problèmes d'allergie au pollen ça veut dire qu'on va aussi améliorer très largement la qualité de l'air à Nantes qui est aussi un gros gros problème oui toujours sur les arbres pour conclure bon il y a la croissance des arbres à Nantes qui me paraît de souvent anormale quand je vois le cours les arbres grandir à vitesse grand V sur les cours puis la deuxième chose qu'on n'a pas dit à propos des feuilles c'est qu'elles sont accidentogènes sur les... bien sûr c'est ça le problème c'est ça des problèmes majeurs le ramassage est obligatoire surtout pour les personnes âgées c'est glissant par contre autre chose Nantes a été élue capitale verte de l'Europe quel a été votre rôle là-dedans et est-ce que la biodiversité n'est pas un ennemi du progrès au sens où on l'entend généralement quoi alors je vais répondre sur mon rôle c'est parti de la délégation puisque les points obtenus en matière de biodiversité n'avaient pas été extraordinaire pour la ville mais c'est surtout que le dossier n'avait pas la qualité qu'il avait mal été ressenti donc je faisais partie avec Renan Dantec de la délégation donc voilà donc les questions sur la biodiversité Renan Dantec m'a demandé de répondre parce qu'on l'accompagnait en tout cas la ville là c'est essentiel donc c'est vrai qu'il y a eu des questions sur le sujet puisque un des jurys c'était un des des grands ponts de l'Union internationale pour la conservation de la nature l'EUCN et qui a évidemment épluché notre dossier de ce point de vue et qui a demandé des réponses et ils ont surtout été il a surtout et pas que lui intéressé par le fait que la ville mettait en place un conseil nantais de la biodiversité parce qu'il était explicité très bien dans le dossier en appui de la politique et j'ai eu des propositions d'un membre du conseil qui est italien qui est attaché en permanence à la commission en tant que chercheur sur la biodiversité urbaine enfin diversité urbaine et qui est très intéressant de venir voir à Nantes comment on travaille sur le conseil nantais et je pense que sans doute on l'invitera peut-être à la fin de l'année 2011 quand on aura installé le conseil à peu près bien et je pense qu'il sera prêt à mener des recherches même avec nous et d'accord pour l'accident autogène des feuilles je ne l'avais pas dit mais la biodiversité est ennemie du progrès non moi je ne pense pas qu'elle est ennemie du progrès elle est même partie prenante du progrès à partir du moment où la biodiversité on l'aura pris en considération je peux donner un exemple sur le sujet c'est les deux nouveaux ponts qui vont être faits à Nantes en théorie si on était dans les années 70 ces ponts là n'auraient jamais été faits parce qu'ils détruisaient des populations d'angéliques ils étaient posés dans des populations d'angéliques et la loi n'aurait pas permis que ces ponts se fassent en prenant la connaissance de l'angélique et en disant en allant avec Nantes Pétropole et le conservateur botanique national de Brest présenter à la commission nationale de la protection de la nature au ministère le plan de conservation de l'angélique en disant c'est un plan dynamique quand on touchera à une zone on en créera deux et les ponts si vous les regardez et c'est sur nos indications que les ponts ont été faits et en particulier pour que les piles du pont soient dans l'eau et non pas dans la berne et que l'accroche du pont soit en arrière de la berge ce qui a permis aussi bien alors passe à Sébastien parce que la ville de Saint-Bastien a exigé mais il y a un petit boat quand même mais a exigé qu'il y ait une continuité piétonne qui passe sous le pont mais sous les autres piles on a restauré la risberne parce qu'on sait que sous les ponts c'est toujours il y a toujours des populations d'angéliques importantes et je suis passé voir c'est déjà le cas les ponts ont déjà restauré leur population et comme on a déplacé 70 ou 80 plants d'angéliques on est allé chercher un espace qui était envahi par des ronces etc on a replanté des plants sauvons de saules blancs pour créer un habitat à Angéliques et les gens d'Iliques sont dessous et elles continuent à pousser on a gagné un espace on a retrouvé l'espace initial et on a gagné un espace donc c'est ça qu'on appelle prendre en compte la biodiversité et c'est l'avenir et je pense que c'est l'avenir du progrès c'est de jouer mais nous on est écoutez si vous cherchez à faire un voyage d'études je vous accompagne vous allez en Autriche voir comment ils travaillent en matière de biodiversité vous verrez nous on a 100 ans de retard oui vous avez un peu abordé la question en début d'exposé il y a un certain nombre de scientifiques de votre domaine qui prétendent que l'on va tout droit vers une nouvelle extinction des espèces quel est votre point de vue par rapport à ces affirmations moi je pense qu'au rythme actuel oui écoutez j'ai participé pour le ministère en 80 à la fin des années 80 à la mise en place du livre rouge des espèces menacées prioritaires françaises c'est un gros bouquin que vous pouvez récupérer sur internet vous tapez livre rouge des espèces prioritaires françaises un végétal vous verrez il est disponible et ça a été organisé par le conservatoire botanique national de Porcurel pour le compte du ministère donc les botanistes se sont tous réunis et après on a cherché dans un peu partout en France on est pas on est une petite population on est une micro population les botanistes parce que l'université n'en ferme plus il y a des botanistes amateurs mais c'est pas suffisant pour mener des travaux de ce genre et du coup j'étais chargé d'un enseignement et on nous a demandé en premier pour faire une première sélection nationale de donner une liste des espèces qu'on avait vu disparaître alors moi entre 72 et 87 88 je sortais c'était dans mon boulot au jardin des plantes de sortir deux fois par semaine dans un rayon de 200 km autour de Nantes pour herboriser c'est à dire colter des graines faire des observations faire des relevés phytosophologiques des photographies etc donc on avait une et bien entre 72 et 83 la liste je me suis arrêté à 200 espèces que je voyais plus dans la région alors qu'ils étaient énormément raréfiés alors ils s'étaient raréfiés chez nous mais ils étaient encore abondantes ailleurs donc en sélectionnant tous ces listes on a réussi à sortir à peu près 180 ou 200 espèces prioritaires qui sont au bord de l'extinction enfin qui sont très menacées dont l'angélique des estuaires parce qu'elle n'est que dans l'histoire de la Loire de la Charente de la Gironde et de la Guaronne il faut savoir que sur la Charente la ville de Rochefort a refait tous ses quais environ toutes les angéliques alors qu'elle était sous le coup de la loi il n'y a pas une association et on a un vrai problème alors aujourd'hui c'est un autre débat mais c'est aussi un vrai problème c'est que les associations de protection de la nature quelles qu'elles soient sont aujourd'hui dans une autre dynamique que la dynamique qu'elles devraient jouer elles sont dans une dynamique de bureau d'études et ils travaillent beaucoup avec les instances territoriales et nationales et sont subventionnées enfin sont payées par ces instances et du coup leur capacité de réaction je dirais est relativement faible et ce n'est pas très bon pour tout le monde ce n'est pas très bon Bonsoir j'ai deux questions la première c'est la Loire a-t-elle une influence sur la biodiversité en thèse et quel est son bénéfice et la seconde donc vous parlez des espèces et que vos botanistes et autres scientifiques donc chaque jour amène son lot de découvertes mais un jour pourrez-vous dire que vous aurez tout découvert On peut dire qu'en France et en Europe on connait 90 enfin dans les plantes à fleurs on connait à peu près 95 à 98% de la fleur française elle elle est alors ce qui n'est pas observé que les botanistes aujourd'hui n'ont pas observé c'est tout ce qu'on appelle des écotypes c'est-à-dire des plantes qui sont modifiées parce qu'elles sont dans un environnement un peu particulier pendant ma carrière au jardin des plantes j'ai décrit 4 ou 5 nouvelles espèces qui sont des écotypes prostrés littoraux que les gens voyaient coucher mais pensaient que c'était le vent qui couchait et puis c'est tout et moi je trouvais qu'ils avaient des drôles d'allure et ces plantes-là je les ai rapportées je pourrais vous-même vous donner des circonstances très rigolotes sur la découverte de l'une à Belle-Île et j'ai rapporté ces plantes je les ai mis en culture aux jardins des plantes et le caractère prostré est resté donc après pendant 10 ans on a fait des semis en parallèle de graines venant de la nature et de graines venant du jardin pour voir si les caractères prostrés se maintiennent des deux côtés et à la fin de ça on a publié et on a publié un genet des teinturiers un prunelier un ail un pavot enfin voilà et le genet des teinturiers pour tout vous dire je l'ai découvert en allant faire pipi sur la falaise de la pothicharite je m'ai aperçu que j'urinais sur des ronges de fleurs jaunes qui n'étaient pas tout à fait normales donc j'ai changé le lieu et je suis revenu avec Nom Piochon un peu plus loin alors l'influence de la Loire elle est évidemment les grosses influences alors si on prend l'agglomération nantaise merci d'avoir posé la question parce qu'elle est extrêmement intéressante la ville de Nantes est aux confluences d'un certain nombre de ruisseaux de rivières et d'un grand fleuve qui est la Loire ça c'est une première partie la deuxième partie dans un périmètre disons de 40 à 50 kilomètres on a un très grand écosystème c'est Grandlieu on a un autre écosystème humide qui est le marais de Goulaine on a tout le système marécageux au nord de l'Erdre et on a au nord-ouest on a la Brière sans aller plus loin un petit peu plus loin on a les marais du Metz et de Guérande on a la Baie de Bourneuf on a je tourne je tourne après on a du vigno c'est moins intéressant et après on a les grands massifs forestiers Toufou forêt de grands lieux après en Vendée il faut descendre très loin il faut descendre je pense qu'influence c'est beaucoup plus faible de la forêt non au sud non avant à côté de Loger à Touvoie le massif de Touvoie mais par contre on a le massif les forêts du nord de la Loire d'Annie qui jouent un rôle important donc il y a la vallée du Don en particulier la forêt du Gab la forêt de Vioro et la forêt d'Ancenis tout ça il y a des échanges dans tous les sens et tout ça ça passe au-dessus de Nantes c'est-à-dire que Nantes est des lieux je cite un exemple si on a une hérodière sur l'herde c'est parce que les hérodières de grands lieux ont proliféré et du coup ça a provoqué et on voit les hérons qui traversent qui s'arrêtent au jardin des plantes qui bouffent les poissons rouges puis qui repartent après la hérodière du coup on n'a plus de poissons rouges et donc il y a une influence et là vous abordez un autre aspect que je n'ai pas beaucoup abordé c'est ce qu'on appelle les aspects fonctionnels de la biodiversité c'est-à-dire que la biodiversité vous avez vu c'est tout le travail en interne dans l'écosystème etc mais après il y a une fonction avec les grands espaces et c'est justement l'intérêt qu'on a aujourd'hui et l'importance qu'on va avoir de ramener de la nature en ville pour que cette fonctionnalité soit maximale et fonctionnelle c'est l'exemple de l'oseille qui est venue du massif central c'est parce qu'il y a un zozio qui a mangé des graines là-bas ou qui s'en est mis dans les plumes et que l'oiseau s'est peut-être à migrer par la loire en passant d'endroit en endroit et il a relâché ses graines là et c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'on a une vision et ça c'est extrêmement important parce que nous on a une vision de la nature déformée par notre vision du jardin c'est-à-dire qu'on fait un amalgame entre ce qu'est le jardin qui est une vision figée d'un état des lieux on plante le rosier là il faut que 50 ans plus tard le rosier n'ait pas changé et qu'il y ait son gazon autour sinon on est déstabilisé très fortement donc l'art du jardin c'est d'empêcher le jardin d'évoluer un jardin à la française vous faites tout pour pas qu'il y ait d'évolution vous verrez tout ce qui vient voudrait se mettre il y a une petite graine d'if qui pousse dans un massif hop on l'enlève parce qu'on veut pas de l'ifla ici c'était des rosiers c'est pas des ifs vous voyez c'est toute l'opposition mais on est marqué par 3000 ans d'agriculture et de jardin et de notre influence de Babylone du jardin d'Éden etc et on a une vision extrêmement déformée de la nature à travers notre vision du jardin et ça c'est c'est aussi une des choses pour laquelle on va devoir se débarrasser je voulais deux questions aussi je voulais revenir sur les OGM parce que si j'ai bien compris la modification génétique ferait que la plante générerait un insecticide oui sur la pyrale c'est le maïs c'est ça au lieu de mettre un insecticide dessus il est synthétisé à l'intérieur voilà donc finalement dire que c'est bon on reste avec un insecticide alors on pourrait admettre que c'est pas une molécule chimique qu'elle soit biodégradable mais il y a eu des articles parus dans la recherche il y a déjà 5-6-7 ans que le maïs souhait cet insecticide et qu'il se combinait aux acides de l'humus et qu'il restait dans le sol il y a quand même un problème mais j'ai lu cet article et j'ai après plus jamais rien vu sur le sujet alors je ne sais pas si les recherches ont évolué etc mais en tout cas c'est vrai et ma deuxième question j'étais surpris je n'ai pas entendu parler de changement climatique or finalement on a dit que les arbres perdaient leurs feuilles plus tard actuellement qu'il y a 20 ans qu'il y avait des espèces qui enfin des lignes de culture qui changeaient de latitude qu'est-ce qu'il en est ? est-ce que vous avez constaté ? je vous ai donné des exemples de plantes qui descendaient de la montagne au bord de la mer c'était à l'encontre je dis ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique donc c'est très curieux il y a des lignes de culture qui remontent mais ça c'est des cultures qu'on fait nous-mêmes donc les lignes de culture qu'elles bougent c'est normal mais par contre on est quand même là en train depuis 3 ans d'essuyer des hivers qui remettent un peu les pendules à l'heure aussi il faut faire attention parce que là aussi sur le climat on a une lecture un jour et nous on a une très mauvaise mémoire du climat il faut regarder les chiffres moi je me souviens à la fin des années 80 je travaillais pour les éco-musées de la Vendée parce que les étés étaient tellement pourris qu'il y avait 13% de pertes de tourisme sur les côtes vendéennes en été entre les années 70 et les années 80 et la Vendée disait on perd du tourisme donc il faut qu'on ait des lieux d'accueil internes pour quand les gens ne peuvent pas rester sur la plage qu'ils aient de l'occupation et là ça fait 3 étés quand même qui ne sont pas extraordinairement chaud ça fait 3 hivers où la neige est revenue on n'achetait plus de pneus à neige depuis 15 ans c'est en train de revenir donc il faut faire attention entre les grandes tendances qui disent que mais attention ce sont des modèles informatiques des modèles mathématiques donc ça donne des tendances ça donne des choses ça ne veut pas dire qu'on l'aura ce réchauffement on ne le sait pas encore les modèles à partir de ce qu'on met dans on bourre dans la machine pour qu'elle calcule et qu'elle vous dise bah oui si on continue sur la foulée actuelle les paramètres actuels montrent qu'on est plutôt dans une tendance montante et qu'on aura gagné au rythme actuel sous la pression du carbone sous la pression mais les recherches sont tellement énormes aujourd'hui il y a deux américains qui ont publié l'année dernière que les sources de gaz à effet de serre qui est le méthane dont on parle très peu le méthane les plantes produiraient du méthane et plus ça se réchauffe plus elles produiraient du méthane en même temps que leur respiration ça ça n'a jamais été à prendre compte par personne et du coup les vaches auxquelles on leur donnait un taux de méthane de à peu près 15% sur la planète les vaches aujourd'hui avec le rejet du méthane par les plantes elles redescendent à 2,5 ou 3% et les vaches c'est pas un très bon truc je veux dire pourquoi parce que les troupeaux de vaches sur la planète à l'époque où on avait des aurocs et des bisons qui par millions traversaient l'Europe de part en part allaient manger l'été en Oura et venaient passer l'hiver chez nous là c'était certainement aussi important que les troupeaux de vaches actuellement en élevage dans le monde entre ce qu'il y avait aux Etats-Unis et ce qu'il y avait en Europe et les troupeaux qui étaient ailleurs le nombre d'obésidés devient presque aussi équivalent que ceux qu'on a dans les prés aujourd'hui et ça c'est pas pris en compte Et sur les oiseaux est-ce que vous avez noté vos migrations ? Mais oui justement nos collègues mes collègues là de Franck Latrobe de l'ONCFS avec qui on parlait des migrations en Loire me disaient que depuis 2 ou 3 ans ils avaient des oiseaux qui ne passaient pas l'été dans l'Ouest passaient l'été dans l'Est ils les voient migrer transversalement et non plus nord-sud ils transversent et ils les observent ici il y a eu 2 ou 3 oiseaux qu'ils ont observé régulièrement depuis 2 ou 3 ans dans les réserves de l'ONCFS à Frossais Petite question vous parlez de l'influence évidemment des oiseaux des animaux des déplacements il y a les déplacements humains aussi je pense qui aujourd'hui doivent jouer un rôle extrêmement important je crois qu'il y avait eu une expérience qui avait été faite à la gare de Nantes de récupération de graines ou de pollen sous les chaussures ou sous les vêtements et ça peut peut-être avoir aussi une influence sur la modification d'un écosystème c'est une expérience que Gérard Auré est professeur à l'école des Beaux-Arts et puis on s'est rencontré et on s'est mis à phosphorer sur une exposition qui s'appelait En être du verbe on être du paysage c'est-à-dire aller dans le paysage et naître dans le paysage et ressortir c'est-à-dire en être et s'aimer et du coup on a travaillé surtout sur les chaussures alors on a papouillé les gens on allait en mettre des scotches sur leurs vêtements dans le fond des poches etc. Les dames appréciaient beaucoup d'ailleurs oui parce que pour les dames on prenait là parce que c'est des zones où se déposent les sédiments tiens et c'était c'était et on avait des gens c'était intéressant parce qu'on avait des gens qui arrivaient de Madagascar un peu de partout qui arrivaient par le train de Roissy donc la technique consistait avec une brosse à dents de brosser vigoureusement tous les dessins des chaussures récupérer tout ce qui était dedans et sur des travaux que moi j'avais fait dans un autre cas on a constitué des petites zones de révélation et on a ensemencé des milieux et tout ce qui était dans les chaussures a poussé et ça fait l'objet d'une exposition et alors je peux vous donner en avant avant en première j'espère qu'elle se fera on a un projet encore plus important qui risque de se faire dans la région d'ici 2-3 ans 2 ans toujours avec Gérard Auré toujours sur les migrations involontaires alors justement on ne sait pas parce que dans les quand les milieux de culture ont poussé on avait des ronds verts verts foncés verts clairs oranges rouges roses de souches de cyanobactéries etc et puis plein de bactéries qu'on n'a pas analysées et on a commencé à les regarder mais c'est très méconnu et c'est très compliqué à déterminer surtout on appelle ça des cyanobactéries aérophytes parce que celles-là elles vivent sur la terre ferme mais non pas dans l'eau et il n'y a pas de spécialiste de ces trucs-là personne ne s'y intéresse alors que c'est une source d'azote naturel extraordinaire bon alors du coup nous on a isolé les souches et on a regardé d'un client à l'autre ce qui était comme souches différentes et on avait plein de souches différentes en même temps on a su qu'il y avait un type qui était allé sans doute acheter en douce des bijoux en lapis lazuli parce qu'on a trouvé sur ces lacets de chaussures une micro trace qui ne se voyait pas à l'oeil de la poudre de lapis lazuli on a trouvé dans les poches des bouts de mousse alors on a dit aux gens comment c'était que vous avez vous transporté des bouts d'un hypnome dans vos poches et la personne vous a dit parce qu'on les a revus après les gens ils sont venus à l'expo vous savez vous avez de la mousse dans vos poches oh la la oui il y a eu au moins 10 ans j'avais ramené de la mousse dans une poche pour je ne sais plus faire quoi ça faisait enquête de police bon Gabriel a une question vous avez dit tout à l'heure on est marqué par 3000 ans ou plus d'activités de jardin ou d'agriculture mais c'est quand même une activité qui n'est pas forcément inutile l'agriculture c'est quoi votre définition aujourd'hui des bonnes pratiques agricoles ou d'une agriculture qui soit capable de nourrir beaucoup de monde tout en étant respectueuse de ce que vous avez évoqué je voudrais compléter la question de Gabriel sous un autre angle vous avez en fait parlé de l'intérêt de créer des espèces d'îlots de biodiversité des réserves de biodiversité qu'est-ce qu'il faut faire à côté des réserves on a dit aussi qu'avec ce qui se fait actuellement on n'est pas sur la voie de la réduction de la biodiversité qu'on voudrait oui il y a deux choses c'est-à-dire le fait de faire des îlots on reviendra un peu sur l'agriculture mais le fait de faire des îlots il y a une problématique c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une agriculture qui produise c'est évident c'est normal c'est un besoin ne serait-ce que même si on fait abstraction au moment de l'industrie ce qu'on fera sûrement on parle mais on a besoin mais on pourrait aujourd'hui produire dans d'autres circonstances c'est-à-dire qu'on a vraiment poussé les gens à raser tout il n'y a plus de haie si déjà tout le patrimoine routier était des vraies réserves de biodiversité où se reproduisent les prédateurs du puceron etc les cirfs les coccinelles etc et bien on diminuerait sans doute assez largement l'emploi des pesticides je l'ai fait dans le jardin des plantes je suis passé à zéro phyto on est passé à zéro insecticide simplement en arrêtant d'en mettre alors il y a une période où c'est terrible puis après les équilibres se font tout doucement les mauvais boufflés bon et puis petit à petit les choses s'équilibrent et après je ne traite rien dans mon jardin rien jamais jamais et je n'ai pas de maladie on crée les maladies par des équilibres en traitant donc aujourd'hui il y a à l'INRA et au CIRA vous pouvez les télécharger d'ailleurs vous allez sur le site du CIRA vous verrez il y a une petite revue qui est téléchargeable sur l'agriculture de demain où les chercheurs commencent mais commencent juste à se dire on va produire autant mais différemment avec un respect du sol un respect de la faune du sol un respect de et on sait aujourd'hui et moi je suis absolument persuadé qu'on peut obtenir des rendements quasi identiques avec une négritude pratiquement non-polluante alors il va falloir qu'on s'arrête bientôt oui d'accord on va garder nous deux questions mais moi j'en ai j'en aurais tout un paquet de questions mais je vais me limiter parce que alors j'avais une question sur le conseil nantais de la biodiversité mais ça on verra ça on peut en parler la prochaine fois on verra ça la prochaine fois moi je voulais aussi vous interroger sur un autre événement assez récent qui est un peu marquant sur cette affaire c'est le Grenelle environnement et ce qui contient et ce qui contient pas éventuellement sur la question de la biodiversité avec notamment cette fameuse question des continuités vertes enfin cette fameuse question ce projet des continuités vertes qui est un truc bon important semble-t-il il y a aussi toute une question qui moi avec ma formation agricole me titille c'est la question assez globale mais qui est liée aux questions de l'agriculture de tout à l'heure de Gabriel sur l'évolution de la matière organique des sols et avec des questions qui moi m'interroge mais j'aimerais bien que vous vous entendez là-dessus et puis j'avais une autre question enfin je vous la livre quand même je sais pas si vous pourrez y répondre mais on raisonne et c'est heureux on raisonne pays nantais Loire-Atlantique France et éventuellement Europe il faut aussi qu'on raisonne monde et bon on n'a pas le temps mais quelques petits éclairages sur d'autres réalités intercontinentales ça serait intéressant on va pas avoir le temps d'aller au bout mais bon je vous lance moi je suis revenu je pense à la Bolivie je suis revenu de Bolivie en ayant rencontré des gens agronomes forestiers ingénieurs forestiers agronomes avec des gens ayant la tête aussi bien faite que n'importe quel occidental avec des gens qui étaient allés dans des facs à Genève à Oxford des gens qui avaient et quelque chose qui me paraissait important avec mon collègue on s'est dit ça des gens qui n'ont pas de moyens financiers donc ils sont en train d'inventer des choses assez extraordinaires avec un bon sens supérieur nous dès qu'on a un problème on dit combien on met de sous sur la table pour le régler et je pense que c'est là le problème on doit d'abord essayer de chercher des solutions excessivement simples c'est un peu d'ailleurs dans ce sens là que le CIRAD est en train de réfléchir en disant les problèmes c'est pas de mettre des tas de choses sur la table on peut aujourd'hui revenir essayer de comprendre il y a un principe de base n'importe quel végétal que ce soit les rosiers de votre jardin ou le chou ou les tomates toutes ces plantes là ont une autoécologie c'est à dire elles sont originaires d'un milieu naturel et elles ont des conditions qu'on connait plus ou moins ou pas du tout qui sont leurs conditions optimales de base l'horticulture et l'agriculture se sont attelées à réduire la palette par une domestication excessivement exagérée vous me direz si je me trompe mais moi je suis excessivement ce qui fait que le nombre d'espèces qu'on cultive à haut rendement aujourd'hui jusqu'au bout on était jusqu'au bout c'est à dire de les priver du sol de les mettre sous perfusion en les fraises les tomates les concombres voilà on est en hydroponie évidemment ça permet de régler les paramètres qu'on ne sait pas contrôler ou qu'on ne savait plus ou qu'on ne veut pas essayer de contrôler le sol est devenu en agriculture l'ennemi de la culture il faut le prendre comme ça quand vous voyez la bourse c'est très clair quand vous allez du côté de New York c'est exactement pareil donc la sol c'est devenu un support de culture et c'est pas devenu la matière qui sert à cultiver donc il y a toute cette reconquête à refaire de remodifier le carbone le rappeur carbone-azote du sol par des enfouissements par des appeurs humiques et c'est pas et c'est pas et c'est sûrement pas les humus obtenus dans les déchetteries de déchets végétaux qui régleront ce problème parce qu'on va avoir des humus beaucoup trop disparates vous savez qu'il doit exister à peu près 100 ou 150 formes d'humus différentes ou même 200 donc si on veut que ça marche c'est l'enterrage de l'enterrement de la paille c'est les espèces sarclantes c'est la luzerne tout ça ça fait ses preuves donc c'est de repenser les choses d'un peu d'un peu aller sur le site du CIRAD vous verrez j'ai plus tout en mémoire mais j'étais impressionné par tout d'un coup l'arrivée de solutions simples pour régler des problèmes CIRAD au passage j'ai oublié centre inter alors centre centre ça a changé de nom en plus non non c'est toujours CIRAD oui non on a gardé le sigle mais il avait un sens ancien non mais maintenant c'est devenu l'HIDRA oui oui mais c'est une C-I-R-A-D de recherche il y a recherche agronomique et développement oui voilà en milieu tropical je crois au départ c'était très orienté milieu tropical mais ça se tempère un des ponts du CIRAD fait partie du conseil de la biodiversité c'est un très bon ami je lui ai dit tu peux pas ne pas venir au conseil de la biodiversité il sera à Nantes le 17 et il est maintenant à la direction scientifique de l'INRA deux mots sur le Grenelle alors le Grenelle ça sera ce que les gens feront l'idée le travail sur le fond du Grenelle est intéressant on peut parler des trames vertes et trames bleues ça sera ce qu'on en fera derrière moi j'ai un petit a priori aujourd'hui c'est que pour identifier les trames vertes on est simplement en train de chercher les espèces qui vont nous permettre de dire qu'on a une trame verte c'est à dire qu'on est en train de prendre l'existant pour dire ah bah ça va on a pas un problème et du coup ce que je disais au départ c'est à dire la mosaïque d'habitat qu'on a besoin je prends quel est le problème du Grenelle c'est que on a comme ça des espaces cultivés ou urbanisés et puis on a des petits îlots des réserves qu'on a fait 10 hectares par-ci 20 hectares par-là la bruyère là voilà et ça communique pas parce qu'il y a tous les réseaux routiers autoroutiers enfin tout et les animaux ils peuvent pas passer l'un à l'autre donc faut qu'on leur trouve des couloirs de migration et c'est les champs c'est les haies ce sont les fossés ce sont les banquettes de route etc mais du coup si le milieu est extrêmement homogène entre la bruyère et puis par exemple un truc qui serait à Nantes il n'y a qu'une sorte il n'y aura pas assez de complexité d'habitat pour que toutes les espèces trouvent leur compte pour migrer parce qu'un animal il est comme nous si ça ne lui plaît pas il ne va pas ou il ne va pas passer ou etc donc il faut que les espèces migrent parce qu'il faut garder à l'esprit la migration les espèces animales c'est facile de comprendre elles migrent en marchant en rampant en creusant en fouillant en volant ça ça marche il y en a quelques feignantes qui prennent une bagnole parce qu'elles rentrent dedans et on les dépose 50 km plus loin mais ça c'est les moins courageuses les mouches par exemple et puis ça c'est la migration animale la migration végétale ça ne marche pas tout à fait comme ça parce que d'abord les animaux vont eux-mêmes se couvrir de graines de particules qui vont perdre pendant leur vol donc il y a ce qu'on appelle une pluie de graines qui tombe du ciel par les oiseaux par le vent donc toutes les graines qui sont adaptées au vol se baladent par le vent donc il y a ça donc si une graine elle tombe dans un habitat qui ne lui est pas conforme elle va rester là et puis elle disparaîtra un jour parce que le milieu n'est pas conforme si c'est une graine de milieu rocheux qui arrive sur une banquette routière et bien vous ne verrez rien parce qu'aujourd'hui la pratique de gestion qu'on a sur banquette routière est totalement défavorable à une diversité mon talus que j'ai montré tout à l'heure il ne peut rien se passer alors que si on avait des coins où il y a du rocher des pierres des bouts d'argile une complexité de milieu on n'aurait rien de complexité donc les routiers travaillent trop bien donc le Grenelle il fonctionnera alors après sur la trame bleue il y a une obligation mais qui était déjà existait dans les textes mais qui n'était jamais respectée c'est 5 mètres de bande verte le long des rivières autour des champs bon on peut être sûr que 80% des agriculteurs qui ont leur champ au bord d'une rivière ils ne vont pas laisser d'arbres parce que ça fait de l'ombre sur les cultures ou ils les laisseraient vraiment au bord et puis derrière ils vont passer leur débroussailleuse pour ne pas avoir de projection et d'apport de mauvaises graines sur la bande des 10 mètres le long du champ de l'autre côté donc est-ce qu'on va avoir des bandes engazonnées tout le long des rivières et s'il n'y a pas d'obligation et de contrôle de ça on n'aura strictement rien gagné et c'est déjà le cas dans bien des cas moi je connais dans le saumurois des routes secondaires où le paysan ou l'agriculteur quand il laboure il a les pneus sur la route et le socle il laboure au ras du bitume il n'y a plus de banquette il n'y a plus rien si vous quittez la route vous êtes dans le champ de blé ou dans le champ de tournesol parce que on leur dit il faut cultiver toutes les surfaces etc et puis ils disent la haie si je garde 3 mètres de haie c'est pas productif donc moi j'en veux pas et si vous me payez pas pour la garder je la laisserai pas c'est clair le débat il est vite clos oui allez une dernière question alors ça arrête tout à l'heure je parlais entre le progrès et la biodiversité je pensais à l'exemple du gèvre le gèvre vous savez où il se situe j'ai vu une diapo tout à l'heure et on a à côté le périphérique qui est inondé régulièrement donc une contradiction entre le progrès et puis la biodiversité si j'ai bien compris là je peux vous donner une info c'est pas tout à fait ça la problématique c'est que lorsque le boulevard Fleming a été fait ça a été un choix à l'époque de pas faire de pont ça coûtait trop cher donc on s'est dit bah c'est pas un problème on met un beau barreau routier qu'on pose sur 9 ou 10 mètres de tourbe qui a accumulé depuis le 6ème siècle depuis que Saint-Félix a mis une barrière au bout du cours des 50 otages et bah la tourbe le barreau il s'enfonce dans la tourbe c'est tout alors aujourd'hui les solutions qui seront pas alors ça va même être un peu inquiétant parce que j'ai fait toute l'étude du Gèvre elle est en train de sortir et elle sera publiée c'est 80 pages de textes avec d'études pluridisciplinaires la première qui a été faite à Nantes et les dernières ce que j'ai entendu je suis pas trop au courant c'est qu'aujourd'hui on va faire des piliers on va creuser des piliers dans la route pour repasser en aérien mais on va laisser l'ancien barreau ce qui fait que le fonctionnement hydrologique du Gèvre on va pas y toucher c'est un peu dommage c'est à dire qu'on va pas enlever le remblai qu'on a mis on sera en Autriche il sera enlevé